Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce qui normalement devrait être l'épisode final de Lightfall. On est au niveau de l'Oasis, l'avant dernier niveau du jeu. Difficile de croire que l'Oasis existe depuis qui sait combien d'années. Nous découvrons présentement un monde secret tout juste sous nos bras. Oula, la voix de Strix qui est un peu bizarre. Je ne pense pas que ce soit un bug, je pense que c'est plus fait délibérément. Je fais la bonne manœuvre, mais le caillou n'est pas sorti. Je me précipite. Surtout que le niveau a l'air moins tortueux que le précédent. Maintenant, peut-être me trompe-je. Il y a bien un truc là-haut. Il y a bien un truc là-haut. Bien sûr qu'il y a un truc là-haut. Voilà. Il y avait un villageois. Très bien. On progresse. Oh là, oui. Allô ? Je t'entends moins bien là. Il y a encore un secret ici. Il y a encore un secret ici. Bah, il y avait que Pouic. Alors, pourquoi dans un seul coup, ça change ? Oh, je n'ai pas le droit ! Oh, non ! Je n'ai pas le droit de utiliser mes pouvoirs. Oui, effectivement, je reconnais les tuyaux. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Je dois me démerder. Tel un grand. C'est bon. Au pire, si je me suicide là. Je tente un truc. Si je me suicide là. Et que. Et que je fais du caca. Voilà. Parfait. Eh oui. Bien sûr. Non. Bah, non. Bah, non. Non, j'étais bien parti. Il y a un truc en haut. Et j'aimerais bien savoir. de quoi il s'agit. De rien du tout. Incroyable. À gauche. Ah, les connards. Ah, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'éviter. Voilà, très bien. Merci, Xbox. Ah, les skis. Ah, mais stop. Manon qui travaille. Enfin, qui joue. Alors, le. Oh, oh. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Là, j'ai eu très, très chaud à mon fessier. Il ne peut pas me permettre de mourir maintenant. Au secours. C'est quoi cette merde ? Je suis obligé d'atterrir là-dessus. Ok. Il faut que je préserve mon secret. Oh, non. Très bien. Hop. Très, très bien. Là, on attend que ça rapetisse. Oh là là, il y en a un deuxième. Voilà. Et voilà. Magnifique. Le petit secret. Allez. 1er février 191511. Les cieux avaient parfois de façons étranges de se manifester. Ils finissaient toujours par me venir en aide, mais pas nécessairement de la façon dont je m'y attendais. Le jour suivant l'attaque du vert géant, je... Je fus trahi par Hachin et ses hommes. Sur le point de reprendre la descente alors que j'étais sur le bord du précipice, un cri se fit soudainement entendre. C'était Isan. En me retournant, j'aperçus mes derniers supporters, complètement subjugués, par Hachin et ses troupes. Isan se débattait de toutes ses forces en vain. Instinctivement, je courus en sa direction, mais Hachin ne m'agrippa aussitôt. Sa poêle m'entoura la gorge et m'étouffa. Il me leva dans les airs pendant... au bord du néant. C'est rien de personnel, Paddlewood. Mais tu es le plus en charge ici. Le plus apte à nous guider. A cause de notre perte, je ne me permettrai pas d'être. Sa poêle me serra davantage. Je ne pourrais... je ne pouvais ni parler ni aspirer. Tu crois, tu es dans tes convictions et je respecte cela, Paddlewood. Mais les miennes sont entièrement différentes. Ne sois pas inquiet. Courage sans frontières sera un succès. Aeternium sans porte-garant. Ton nom et ta légende seront s'y préserver. Les gens se souviendront de toi comme un chauveur qui a malheureusement succombé au danger de nos bras. Adieu. Puis, il me laisse à tomber dans le vide. Mon estomac se retournait en tous les sens pendant que je tombais en chute libre dans ce trou j'en fond. C'était la fin. La fin pathétique de Paddlewood, l'aventurier qui avait osé une fois de trop. En tombant, mes dernières pensées furent envers mon enfance, maternatale et l'isane. Puis tout d'un coup, plus rien. Noir total. T'es la fin ? Étais-je mort ? Il n'y avait aucune façon de logique d'expliquer comment j'avais survécu une telle chute. Mais c'était bel et bien ce qui était arrivé. Je m'étais arrivé au fond du trou. Il y en avait un après tout. Un seul morceau. Ça ne pouvait être autre chose qu'une manifestation des dieux célestes. À leur manière, ils avaient aidé les Kamloops pendant des siècles. Mon propre chemin pendant mes nombreuses expéditions avait été façonné par eux. Content d'être toujours en vie, ma situation n'était toutefois guère encourageante. Je n'avais pas d'eau, ni de nourriture. Pire encore, je ne disposais d'aucune façon de quitter cet endroit. Il s'est fait trahir tel un... À peu près, à peu près, vieux. C'est pas en partant. Oscur ! J'avais pas prévu le petit coup sans pouvoir. Là, je dois avouer... J'ai... Pas... Il y a de la connerie ! Arrête de me tuer ! Mais tu te rends compte qu'ils ont mis un secret à l'endroit-là, quoi ? Ah 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 ! J'ai réussi, enculé ! 3 février 580. Je ne pouvais plus... Je ne pouvais dire depuis combien de temps j'irais dans les corridors obscurs. Seul, dans les ténèbres, j'avais perdu le concept du temps. J'étais épuisé et affamé. J'étais aussi en colère contre les dieux célestes. Pourquoi avais-je miraculeusement survécu à la chute ? Pour ensuite finir ainsi ? Est-ce que tout cela n'était qu'une mauvaise blague de leur part ? Impulsivement, toute la colère et la frustration qui m'habitaient sortirent d'un coup. Un hurlement de désespoir à plein poumon. S'il était vrai que quelque chose de terrible rôlait dans les profondeurs inconnues, peut-être viendrait-elle mettre fin à mon agonie ? Ce ne fut pas un effroyable réussissement au moins monstre affreux qui me répondit. C'était plutôt une voix douce et familière. Capitaine ! Où êtes-vous ? Parlez-moi ! C'était Isan. Je ne t'en revenais tout simplement pas. Je ne savais pas comment ou pourquoi elle était là, mais elle était venue à ma rescousse. En s'approchant du sang de Savoie, je vis soudainement une aura rouge qui illuminait la caverne sombre. Le rubet magique offert par Animus, ce rubis avait le pouvoir étrange d'éclairer les ténèbres les plus épaisses. En voyant son visage soulagé, je ne puis m'empêcher de sauter dans ses bras. Sa loyauté avait été inébranlable depuis le tout début, et cela comptait énormément à mes yeux. Surtout dans un moment comme celui-ci. A l'autre côté, j'étais un peu fâché. Pourquoi avait-elle risqué sa vie juste pour me sauver ? Que fais-tu ici ? Comment as-tu convaincu à Chaine, demandais-je ? Rappelez-vous de ce que j'ai dit, Capitaine. Chaque fois que vous partez sans moi, vous frôlez la mort. Je vous suis clairement indispensable, répondit-elle avec un sourire fatigué. Elle avait attendu le moment propice pour s'échapper quand les autres se sont en remis. A leur réveil, elle était déjà hors de portée et il aurait été inutile de la conchasser. Izan avait emporté les provisions de l'équipement d'escalade pour pouvoir remonter à la paroi de la caverne et mon fidèle sac à dos. C'est d'ailleurs dans celui-ci qu'elle avait trouvé le rubis d'animus. Avec sa lumière, il serait facile de retrouver notre chemin dans les nombreux corilas hors de la grotte. Et nous, on progresse ! Dernier niveau ! Plus le lien unissant nos esprits s'affaiblissait. Allez ! Je pouvais toujours voir à travers lui, mais mes mots ne pouvaient plus l'atteindre. La situation était critique pour les Kamloops. Mais si une personne pouvait les sauver, c'était bien Nox. Au cœur de Numbra ! Dernier niveau du jeu ! La fin est proche. Il est temps. Pourquoi d'un seul coup tout est électronique ? Très bizarre. Je sais qu'il y a un succès pour ne pas se faire gauler par les radars. Déjà, là, le succès est foiré. Mais ce n'est pas grave. Nous avons passé cette épreuve. Et nous progressons vers des contrées synconnues. Je ne sais pas où il y a mis des rilles. Oh là là. Oh 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 ! Chaud ! Je crois qu'il y a trois trucs à péter en fait. Vu les espèces de tuyaux. Durs, durs, durs. Voilà. J'ai fait dans le bon sens, ce coup-ci. C'est pas ça qui est dur. C'est ce passage-là, là. C'est entre les deux. Voilà. C'est propre quand tu fais ça bien. Ah, ça, j'aurais dû m'en douter. J'ai failli perdre mon cul, moi, dans cette histoire. Allez. On progresse. Merci. Je ne peux pas, genre, gruger un peu. Bien sûr que je peux gruger. Oh là là. Ouais. Il y a gruger et gruger, quoi. Ok. Sauve un villageois. Et. Kamoulak. Putain, ça va être très très dur d'aller le chercher, là, le secret. Il faut que j'arrive à monter sur la paroi de droite. Ce qui va me paraître très compliqué. Mais non. Et du coup, je peux casser cette merde. Merci. Secret, donc. 14 février 1591. Nous avions retrouvé notre chemin vers le trou géant, prêt à amorcer la remontée vers la surface. En chemin, nous avions découvert un oasis sous-terrain secret. La région a été habitée par une panoplie de plantes et de créatures uniques. Je n'avais jamais rien vu de tel. Un vrai paradis caché. Qui aurait pu croire qu'un tel endroit se trouvait au fond des profondeurs inconnues? Elles étaient, au final, un sanctuaire enfoui. Oh, oh, oh. Sonomra. Le dernier bastion d'une époque ancienne et révolue. Notre remontée s'annonçait longue et difficile. Mais j'étais étrangement confiant. Yann et moi étions réunis. Et c'est tout ce qui comptait. Nous avions traversé tellement l'épreuve depuis notre départ. Il y avait une raison pour laquelle nous étions toujours debout. Lorsque j'étais en sa présence, je sentais que tout se passait bien. Jamais un capitaine n'avait eu de meilleure vice-commandante. J'en étais sûr. Yann voulait savoir quel était mon plan concernant la trahison de l'équipage et le futur de la mission. J'en avais franchement aucune idée. Dans mon esprit, la mission n'avait plus vraiment d'importance. Hachenn avait fait son choix et je ne pouvais pas changer ce qui est arrivé. A l'inverse, je me demandais plutôt ce qui ferait Yann. Retournerait-elle à Aeternium même en sachant réellement ce qui s'est passé ici ? Mentirait-elle pour préserver la prospérité et le statut de sa nation ? Ou combattrait-elle pour la vérité ? J'en ai assez des manières de la scène. J'en ai assez de mes compatriotes. J'en ai assez d'Aeternium. Fustisa-t-elle. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su la vraie nature d'Aeternium. Elle avait tenté de l'accepter pendant des années, mais au bout du compte, elle était différente de son peuple. Dans sa quête, pour devenir la plus forte, la nation d'Aeternium avait semé la destruction partout autour. Yann n'était pas comme ça. Elle voulait le bien du tout, c'est l'harmonie entre les nations. Qui sait ? Peut-être était-elle d'une lointaine descendante comme Loops. L'important était de se concentrer sur le dur chemin qui se dressait devant nous. Les nombreux dangers de nos bras demandaient un focus complet. Nous allions commencer par sortir de ce trou en un seul morceau. Le reste viendrait par la suite. Une étape à la fois. Alors, on va faire le truc à droite maintenant. Plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Grand pouvoir. C'est pris trop. Trop, trop, trop de temps. Trop, trop, trop de temps. Voilà. Oh, c'est beau quand c'est fait proprement les choses. C'est quand même beau. Hop. Et on avance. Et on progresse. Et on progresse. Attention à la chute. Baf. Baf. Ça tourne. Chaud. Chaud. Ah ouais, mais alors là, j'ai pas envie de mourir. Non, ça va. C'est juste qu'il va falloir que je fasse les choses correctement. Ah oui, mais attends. Oh non. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Non. Ah, t'es sérieux ? Oh la vache, ça va être dur ça. Allez, on va tenter la gauche peut-être. Celle à la droite, c'était très compliqué. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est dur. Mon haut ne. C'est dur. C'est parti. Ah, putain, je suis tellement concentré, c'est horrible. Je ne peux pas faire ça. Ah, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile celui-là. Putain. Il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un et c'est le plus dur. Et je suis sûr que j'étais quasiment à la fin en plus. C'est ça le pire. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé là parce que j'étais très concentré et j'avoue que vu que j'ai plutôt réussi assez vite, je ne... Ce qui est terrible, en fait, c'est l'absence de checkpoint. C'est le fait que réellement, tu es obligé de réussir tout. S'implanter, sachant que... Effectivement, sur... Sur cette épreuve qui est à droite, il y a des sauts qui sont assez compliqués à réaliser. J'aurais effectivement bien aimé un checkpoint. Pas non plus... Hop. Ça, pas de problème. Ça, même si parfois je me loupe, c'est facile. Ça. Toute cette partie-là, ça passe. C'est pas compliqué. Il suffit juste de ne pas être un connard. Voilà. Ça, ça passe. Le jump, là, par contre, effectivement, n'est pas sympa. Voilà. J'aurais bien aimé avoir un checkpoint ici, en fait. Parce que très clairement, là-bas, tu ne peux pas y aller, c'est logique. Voilà. C'est compliqué. Je t'ai bien parti. Putain. Voilà. Et... Voilà. C'est fait. C'est réussi. On a procès, enfin. Qu'un cauchemar. Il n'y aura rien à gauche. Hein ? Normal. Il faut toujours regarder à gauche. Toujours. Bon. Salut, je vois. Vous détrez des armes artificielles plus puissantes que vos armes. Non. 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 C'est moi ou je vais prendre très cher dans mon cul, là, en fait ? Pendant des années, j'ai vécu comme un membre de ta pitoyable nation. Ah 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 ah. Il aimait le temps de sortir de l'ombre. Je suis devenu un dieu. Comment oses-tu te considérer comme un dieu ? C'est dû à quel prix ton peuple t'invoque ? Mais... Tu sens pas qu'il y a un truc qui va pas, là ? Allez ! Casse pas les couilles ! Casse pas les couilles ! Oui ! Oh ! Oui ! Oh putain, j'ai réussi. Je fais quoi, maintenant ? Je fais ça ! Voilà ! Oui ! M'est-ce possible ? Ma force me... Se dissipe ! inquiet du sort de Nox et des Kamloops, les divinités et moi accouru jusqu'aux abysses des profondeurs inconnues, tout droit au cœur de Numbra. L'Oxana et Nox se portaient bien, mais malheureusement, ce n'était pas le cas des Kamloops. Alors que nous ramenions leur dépouille à la surface, L'Oxana fit soudainement un pas vers l'avant. Sans dire un mot, elle fracassa sa lumière intérieure, abandonnant du fait même ce qui faisait d'elle une divinité. Une pluie d'étoiles descendit du ciel, trouvant refuge dans le cœur des défunts Kamloops. Alors qu'ils revinrent à la vie, L'Oxana tomba à genoux, sa lumière complètement éteinte. Je n'oublierai jamais ce jour. Un jour dont on se souviendra à jamais. Un jour où la lumière bascula de l'autre côté. Voilà ! C'était Lightfall. C'était sympathique. La fin a pris d'un coup une difficulté dont je ne m'attendais pas trop. le Palais Céleste à sa mère. J'ai pris très très cher. Mais c'était très sympa. Voilà, petit jeu indé. Canadien, oui, je n'ai pas précisé. Ça a été fait par des Canadiens. Puisque c'est marqué en dessous Canadien, Mediaphone. C'était très sympa. Voilà, donc ça fait le deuxième jeu. Pour ma part terminé. Je ne sais pas si d'ici là j'en aurais terminé un troisième. Mais voilà, c'était très sympa. Et donc, on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir passer à un nouveau tirage au sort. Alors, nous allons procéder à un nouveau tirage au sort pour savoir quel va être le cinquième jeu de ce bingo. Cinquième jeu sélectionné. Allez, la roue est prête. On lance et on va partir sur Convey. Et décidément, la deuxième colonne, incroyable. Alors là, on va voir. Ça va être un peu particulier. Il va falloir voir si le jeu fonctionne. c'est un vieux jeu. Enfin, c'est un vieux jeu. C'est un jeu qui est sorti en 2000 sur PC. Donc, pas d'émulateur, pas disponible sur Steam. Il va falloir que je trouve pour l'acheter. Peut-être devoir l'acheter en version boîte. Et je préviens, parce que ça, c'est une règle. Normalement, je m'assure que tous les jeux, je peux effectivement y jouer, mais il peut toujours y avoir un problème. Il peut très bien arriver qu'un jeu ne s'installe pas correctement, refuse d'être lancé. C'est par exemple le cas que j'ai avec Need for Speed Pro Street sur PC que j'ai, que mon ordi est largement capable de faire tourner, mais qui ne veut pas se lancer. Et dans ce cas-là, si je n'y arrive pas, c'est un forfait. Le jeu sera barré et on passera tout de suite à autre chose. Mais dans tous les cas, normalement, on devrait faire Convey bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé ce Let's Play. A la prochaine tout le monde. Salut !